Bonjour à tous, c'est Bertrand et je suis votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Et aujourd'hui j'ai une question, ou plutôt j'aurai plein de questions. Parce que, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'on se pose beaucoup de questions. Et notamment quand on est créateur de contenu, on n'arrête pas à se poser des questions. Quand on est fan d'Internet, de ce qui va se passer, on aimerait bien un petit peu savoir où nous allons. Alors, que sera Internet dans 10 ans ? Quel sera l'avenir de la recherche en 15 ans ? Google existera-t-il encore dans 5 ans ? YouTube acceptera-t-il encore nos vidéos dans quelques années ? Je vous rappelle que Dailymotion n'a plus trop envie de recevoir nos vidéos. Et on ne sait pas, peut-être que YouTube, par exemple, ne gagne pas tant d'argent que ça d'ailleurs. YouTube, peut-être qu'ils décideront un jour que finalement nos vidéos devraient aller ailleurs. Facebook sera-t-il encore le réseau dominant dans 2 ans ? Sainte-Claude sera-t-il mort dans 90 jours ? C'est une question que j'ai lue cette semaine. La Fnac vendra-t-elle encore des livres en 2020 ? Ferons-nous nos cours chez Amazon dans 3 ans ? Qui d'entre nous peut répondre à ces questions ? Qui pensait, il y a quelques années, que Yahoo n'existerait finalement plus vraiment aujourd'hui ? Oui, Yahoo, qui était peut-être pas l'inventeur de l'annuaire web, mais en tout cas le grand précurseur, le plus gros organisateur du web de l'époque, n'est plus qu'une marque vide. Ils ont tué toutes les sociétés qu'ils ont achetées. Ils ne vivent que sur du mail, quelques services, et puis avoir des actions à Alibaba. Mais vous vous rappelez du grand AOL ? Celui qui voulait faire un Internet dans Internet ? Bon, un peu comme Facebook maintenant d'ailleurs. Et son Messenger, sur lequel on était scotché, ils avaient racheté des sociétés, etc. Notamment une société que j'aimais beaucoup, qui s'appelait ICQ à l'époque. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'en fait, il y a toutes ces questions-là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se les poser, mais il est impossible de répondre à ces questions-là. On peut y réfléchir dessus. Mais on n'arrête pas de se poser ces questions. On s'en pose en pagaille. Et par exemple, l'autre jour, nous avons une discussion sur le groupe Facebook. Et puis c'est une discussion que j'ai très régulièrement. C'est encore, c'était, faut-il encore penser à Google et au référencement ? A l'optimisation de son site ? Faut-il encore avoir un site alors que les jeunes sont scotchés sur Snapchat ? Et qu'ils trouvent tout dessus, apparemment ? La question qui revient le plus souvent, et qu'on me pose le plus souvent, je crois. Et faut-il encore avoir un blog maintenant ? Est-ce qu'on ne peut pas seulement faire du blog dans Facebook en mettant des statuts un peu plus longs ? Alors, j'ai déjà donné mon avis un petit peu dessus. Ce n'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Je vous avoue que je fais des tests aussi, comme tout le monde. Et c'est ce que je vous dis très régulièrement. L'important, on peut avoir une doctrine, c'est aussi de tester. Et c'est justement, ce qui m'intéresse, c'est que le test, la capacité de tester, de se poser certaines questions auxquelles on peut répondre, et de vouloir expérimenter ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans les 5 ans de la recherche. Mais par contre, on peut savoir, on peut tester, si maintenant, si je remplace, ou si par exemple, je ne sais pas, je mets des statuts plus longs sur Facebook, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas ? Si je mets plus de hashtags sur Instagram, est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas ? Mais est-ce que ça marchera dans quelques temps ? Et c'est un petit peu ce que je voulais, le sens de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est que finalement, on vit beaucoup dans la recherche de petites astuces, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les grandes compétences. Nous avons plein de retours d'expérience, d'ailleurs, pour finir sur ces histoires d'évolution, de recherche. Je disais l'autre jour, par exemple, que les ados ne connaissent plus vraiment Google, ce qui n'est pas tout à fait faux. En fait, je fais partie de ceux qui pensent que... Les gens pensent que les jeunes sont nés avec Internet entre les mains, avec un ordinateur entre les mains, et donc ils sont forcément plus agiles que les autres. Et en fait, on se rend compte qu'ils ne le sont pas beaucoup plus. En plus, quand je regarde mes étudiants, je ne suis pas certain qu'ils sachent utiliser toutes les fonctions de recherche de Google, par exemple. Et même, par exemple, je lisais l'autre jour des choses comme quoi, ils ne connaissent plus Facebook. S'ils veulent regarder un truc sur Facebook, certains vont le regarder chez leurs copains qui n'ont plus Facebook, ou sur le Facebook de leurs parents, peut-être, je ne sais pas. Google, ils l'utilisent, c'est peut-être moins réflexe que nous maintenant. Mais par contre, ils connaissent Snapchat à fond, où ils sont branchés sur Snapchat. Alors, moi, Snapchat me fait penser à un truc qui a un petit peu le pouvoir hypnotique avec la télévision pour nous. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est en permanence sous vos yeux, vous vous branchez dessus, vous êtes sûr que vous avez du contenu, de gens que vous connaissez plus ou moins, de gens qui vont vous faire rire, un peu de la théorité. Des fois, vous savez, quand on zappe à la télé, on passe sur Energy 12, et Energy 12, c'est facile, de toute façon. C'est soit vous avez une émission à la con, soit vous avez une pub pour cette émission à la con. Moi, je n'arrive pas, je ne suis pas dans la cible d'Energie 12, mais il y a un côté hypnotique à regarder des gonzesses en maillot de bain se taper sur la gueule, et puis ils trouvent toujours des nouveaux concepts pour arriver à faire ça. Et a priori, vous vous rappelez l'histoire de Lelay et le temps de cerveau disponible de TF1 ? Ça avait fait scandale à l'époque, mais il ne faut pas oublier que leur business à eux, ces chaînes-là, c'est finalement de vente de la publicité. Et il y a une vraie question, si vous voulez vous poser une vraie question d'ailleurs, et ça je reviendrai dessus, c'est de se dire, bah tiens, finalement, pourquoi je fais ce que je fais, par exemple ? Mais, vous voyez, par exemple, sur ce constat de Snapchat, on peut se dire, bah tiens, puisqu'ils sont tous sur Snapchat, je vais aller foncer sur Snapchat. D'ailleurs, le grand jeu de Snapchat, c'était de vous dire ça. Comment est-ce qu'ils ont convaincu les sociétés, par exemple, comme Le Monde, l'Équipe, etc., et puis il y a une grosse bataille pour ça, d'investir sur Discover ? Discover, vous savez, c'est le truc où ils font de l'actu. Là, il y a des médias qui ont investi, mais pour faire Discover, il y a eu un engagement des médias d'avoir un certain nombre de journalistes, d'avoir un certain nombre de moyens, de mettre un certain nombre de messages, etc. C'est un véritable investissement pour ces médias. Sauf que quand vous parlez à des jeunes, vous dites, vous regardez Discover, moi, j'ai plein d'étudiants à qui j'ai posé la question, il n'y en a aucun qui regarde ces fonctionnalités-là de Discover. Le mirage que nous avons souvent, c'est de se dire, bah tiens, j'ai des gens qui sont sur cet outil-là, et je dois aller leur parler. Mais est-ce que vraiment, vous devez aller leur parler ? Des fois, voilà, ça fait partie d'une question à laquelle il est plus facile de répondre. Puis, je vous rappelle quand même, et c'est souvent ce que je dis quand on pose la question, on a quand même 95% des recherches en France qui débutent par Google. C'est moins le cas dans certains pays, mais moi, j'utilise Quant, et j'ai vu l'autre jour que Quant, part de marché de Quant, 4%. Voilà, c'est pas lourd. Moi, personnellement, j'aime bien mon Quant. En plus, c'est, soyons chauvins, c'est français, c'est franco-allemand, on va dire. Je me demande même si les Allemands ne croient pas plus là-dedans que nous, parce que, bon, le côté bashing dira peut-être que si c'était d'un autre pays, les Français l'aimeraient peut-être plus, je ne sais pas. Mais pourquoi est-ce qu'on est scotché, par exemple, sur Google ? C'est parce que, finalement, quand on a un truc à chercher, Google nous répond quasiment à tous les coups. Est-ce que Snapchat est capable de nous répondre ? C'est ce que je disais l'autre jour. Dans une discussion que j'avais, je me disais, moi, si je cherche un restaurant, ou si je cherche à acheter je ne sais quel produit, je ne suis pas certain que... Enfin, je ne sais même pas, Snapchat, comment je fais... Je ne peux pas rechercher ça dans Snapchat. Comment est-ce que... Même, par exemple, il y a une discussion, je ne sais pas, quelqu'un dit sur Snapchat qu'il a mangé un restaurant, Snapchat n'est pas capable de le me proposer. Alors, je ne dis pas que dans quelques années, ils ne seront pas capables de le faire. Mais je me dis, vous voyez, quand même, on me dit, oui, les jeunes ne sont que sur Snapchat, ils sont scotchés dessus, etc. Mais je me dis, ils ont quand même besoin de faire des recherches encore. Alors, est-ce qu'ils ne font que des recherches humaines ? C'est-à-dire qu'ils posent une question, on leur répond. Moi, personnellement, j'ai un peu ce sentiment-là, par moments où vous savez, mais c'est un vieux dicton. Enfin, ce n'est pas un dicton, c'est une pratique, on est sur les forums. Vous vous rappelez, ce truc-là, c'est fait une recherche d'abord, quoi. Si quelqu'un arrive sur un forum, il pose une question qui a déjà été posée 50 fois, et puis vous dites, tu fais d'abord une recherche dans le forum, tu auras les réponses. Mais souvent, moi, je suis dans des groupes Facebook, vous avez envie de dire aux gens, mais arrête de poser la question. Enfin, tu demandes d'abord à Google et la première réponse de Google, ça répond à ta question. Peut-être sommes-nous en train de basculer dans une ère où, finalement, on ne voudrait plus faire des recherches, je vais dire, telles qu'on les fait dans Google, mais peut-être qu'on voudrait poser la question à notre assistant de recherche. Un peu comme dans le film Heure, où on lui demanderait, on lui posait des questions, et l'assistante de recherche nous répondrait. C'est un petit peu ce que Google avait l'air de dire, que l'avenir de la recherche passerait par ça. Mais bon, pour que le Google, dans 10 ou 20 ans, ou dans 5 ans, ou je ne sais quelle année, vous réponde avec un assistant de recherche, et ce qu'on appelle les bots, on aurait d'autres technos qui passent comme ça, il y aura quand même à un moment donné, ils auront besoin d'enregistrer, d'indexer, etc. Et à ce moment-là, il faudra se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils font pour nous connaître. Et puis, bon, il y a des choses qui évoluent. C'est compliqué de savoir où on va sur certaines technos. Par exemple, vous vous rappelez des mondes 3D ? Vous voyez ce que c'est que les mondes 3D ? Peut-être certains d'entre vous, et je sais que certains d'entre vous, dans ceux que je connais, ont passé un petit peu de temps dans Second Life, et Second Life, c'était bien rigolo. On avait beaucoup de marques qui étaient sur Second Life, on pouvait acheter un t-shirt Adidas, il y en a qui sont devenus millionnaires sur Second Life. Il y en a qui ont organisé des mariages, il y en a qui ont fait des magazines, qui ont acheté des belles maisons, des belles bagnoles, dans lesquelles ils invitaient leurs amis de Second Life. Bref, on a l'impression comme ça que ça n'existe plus, on le voit moins, c'est moins à la mode, etc. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, puis ça ne veut pas dire que ça n'intéresse pas des gens. Moi, j'ai vu des gens qui voulaient inventer, qui voulaient faire du réseau social Facebook, type Facebook, en 3D. Mais Facebook lui-même, a acheté par exemple Oculus Rift, etc., et a présenté un jour un projet où vous aviez un Facebook en 3D, ça devenait un monde virtuel dans lequel vous vous déplaciez, mais vous étiez même capable de discuter avec des gens qui étaient eux derrière leur clavier classique en 2D, enfin non, vous voyez, je ne sais pas trop comment le dire, mais on ne sait pas, est-ce que ça va passer, est-ce que ça marchera un jour, etc. et ça, on ne peut pas le savoir. Sincèrement, on ne peut pas le savoir parce que d'une part, c'est dans la tête des gens qui sont en train d'y réfléchir, et puis qu'eux, ils ont leurs intérêts, ils savent où ils veulent aller, ils veulent faire des tests, et puis nous, on est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, c'est la vraie question, et qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il y aurait une technique qui serait de dire, bon, on s'arrête au bord de la route, on attend de savoir, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Moi, j'ai envie de vous dire, en fait, vous pouvez attendre un bout de temps, mais vous ne saurez jamais. On ne saura jamais comment ça va évoluer, parce que personne ne peut prédire l'avenir, quoique certaines le disent, et ça, ça existait tout le temps, celles qui voyaient l'avenir, etc., mais vous pouvez croire que c'est vrai, je ne sais pas, mais celui qui vraiment peut vous dire comment ça va évoluer est quand même super bien, super fort, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, des futuristes, etc., il y a quand même des, comment dire, des grandes tendances, des évolutions, etc., mais c'est compliqué, et puis nous, à notre échelle, de toute façon, influer dessus, c'est compliqué aussi, mais souvent, ça me fait penser, vous savez, moi, j'ai vécu aussi une époque, quand on veut acheter un ordinateur, on dit, je vais acheter l'ordinateur, le dernier ordinateur, comme ça, ça coûte cher et tout, mais quand j'aurai le dernier ordinateur, bon, il sera à jour pendant quelques temps, puis vous vous rendez compte que vous l'achetez, quelques semaines après, il y a déjà le nouveau modèle qui est en train d'être annoncé, alors vous dites, je vais attendre le nouveau modèle, mais si vous attendez toujours, vous n'achetez jamais votre ordinateur, en fait, c'est comme quand vous achetez une voiture, si votre voiture, vous devez attendre qu'elle arrive chez le concessionnaire chez qui vous l'avez acheté, je suis sûr, vous arrivez, vous rentrez du concessionnaire, vous allumez la télé, vous avez une pub pour la série spéciale qui avait une option que la vôtre n'aura pas, et voilà, mais c'est toujours comme ça, et c'est, si vous attendez toujours ce qui vous semble le moment idéal, finalement, ben, ben, vous attendrez toujours. Ce que je veux vous dire, là-dedans, c'est que chaque jour, les réseaux sociaux bougent, les sites bougent, les gens bougent, les pays bougent, le monde bouge, on est dans notre petite France, dans notre petite Europe, et puis on voit mal, par exemple, que les Indiens se connectent à une vitesse incroyable, on parle souvent de la Corée, du Japon, des Chinois, nos gros réseaux sont en train de lorgner dessus, ils font des choses, mais n'oublions pas aussi, bon, l'Afrique, l'Amérique du Sud, etc., et chacun a des idées, chacun a des évolutions, et puis, je vous rappelle, en fait, nous sommes dans un tourbillon, où chacun peut tenter sa chance, pardon, excusez-moi, nous sommes donc dans un tourbillon, où chacun peut tenter sa chance, chacun a sa chance, la force du réseau internet, c'est que l'intelligence se trouve aux extrémités, c'est-à-dire que ça a été conçu, non pas comme une centralisation, mais comme un point, où normalement, du moment que vous connectez sur le réseau, vous avez accès à tout le réseau, alors là, on reviendrait sur la neutralité du net, etc., mais même s'il y a des gens qui ont une tentation de centraliser tout ça, parce que ça les arrangerait bien de centraliser tout ça, chaque personne qui est connectée dessus, chaque cerveau humain ou machine, à émite, qui soit connecté dessus, peut tenter sa chance, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, ce que je vous disais, si vous avez envie de lancer aujourd'hui un blog, vous n'avez pas de barrière à l'entrée, vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation au CSA, comme quand c'est pour une chaîne de télé ou une radio, vous n'avez pas besoin de demander à un émetteur, vous avez juste besoin de trouver un endroit où mettre votre site, vous pourriez même l'héberger chez vous, à la limite, si vous avez de la connexion, et vous n'avez pas besoin d'avoir un petit papier qui dit oui, vous avez le droit de parler, non, tout le monde a le droit d'appuyer sur le bouton sur le micro, sur le bouton enregistré de son micro et faire du podcast, tout le monde a le droit de démarrer sa caméra et appuyer sur le bouton enregistré, publier ça sur YouTube pour l'instant ou ailleurs, dans quelque temps, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a plein qui se disent mais comment je pourrais détrôner ? Alors, comment détrôner Facebook ? Peut-être, on se dit, ouais, c'est peut-être trop tard, mais à la limite, personne ne pensait un jour qu'on pourrait détrôner certaines grandes sociétés qui sont en train de mourir ou qui semblent en train de mourir. On trouve, il y a des gens qui sont fascinants, on parle beaucoup d'Elon Musk. Moi, je trouve, par exemple, Amazon, j'ai fait un épisode sur Amazon, c'est un modèle fascinant mais, enfin, imaginez quand même un gars qui, dans sa tête, il est sûrement en train de se dire que son truc à lui, ça va être de dégommer les Walmart, Carrefour, Auchan et compagnie, de vouloir faire quelque chose. Est-ce qu'on fera nos cours dans un Amazon Store un jour ? Est-ce que, ou Amazon sera-t-il capable de nous, enfin, je parle de course physique avec un chariot ou est-ce qu'Amazon nous livrera tout en commandant sur Internet avec des petits boutons, etc. Là, c'est dans la tête, c'est dans leur tête à eux. Nous, en fait, on doit s'adapter. Par exemple, une opportunité d'Amazon, c'est de pouvoir créer des bouquins que vous allez pouvoir vendre sur du Kindle, c'est-à-dire sans l'autorisation d'un éditeur. Vous pouvez vendre un livre sur Amazon et puis peut-être que c'est une super opportunité pour vous. Moi, j'en ai parlé régulièrement, je me pose la question de me dire, bah tiens, est-ce que au mois de... Vous savez, vous avez le nano-vrimo là au mois de novembre, c'est écrire tous les jours. Ça ressemble un peu à mon défi que j'ai lancé sur le mois d'août, c'est d'écrire tous les jours et à la fin du mois, vous avez de quoi faire une nouvelle, un bouquin, un petit roman ou je ne sais pas quoi. Mais, à la limite, vous pouvez le garder pour vous, mais la force d'Amazon, c'est de pouvoir le publier. Donc, vous pouvez saisir cette chance-là pour publier les choses. Je me disais l'autre jour, par exemple, que nous sommes dans un moment qui me semble un petit peu charnière, c'est presque le moment idéal pour créer le prochain gros réseau social. C'est-à-dire qu'on dit, bon, il y a une certaine lassitude de Facebook, chez certaines personnes en tout cas, Instagram va finir par suivre la même pente, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que plus ça va devenir mainstream, comme on dit, plus ça va, on va perdre certaines personnes parce que c'est toujours la tendance, c'est-à-dire qu'au début, on est plutôt dans la tendance, on est précurseur et puis quand on est bien dessus, après, il y a des histoires de tendance, etc., mais quand tout le monde est dessus, bon, évidemment, c'est lassant, comme on a envie de dire, quand on finit par croiser ce qu'on n'avait jamais envie de voir sur un réseau social, finalement, on sait que c'est le temps de partir. Moi, je pense que Twitter est à bout de souffle, en tout cas, sur le plan du fonctionnement et des... bon, financier, peut-être, sur le plan du fonctionnement, il y a quand même un vrai problème chez Twitter, mais je pense que Snapchat est en train de se faire lessiver par Facebook, les stats qu'on voit de Snapchat ne sont guère encourageantes pour eux et puis, ils sont en train de dévisser financièrement, ils sont... mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas trouver la solution, qu'ils ne vont pas trouver la parade, on a ce qu'on appelle les pivots, etc., mais je pense que, aussi, dans tous les cas, même si Snapchat survit, qu'il se développe, etc., au bout d'un moment, les gens finiront par s'enlacer. Moi, je ne pense pas, par exemple, que vous puissiez regarder pendant 3, 4 ou 5 ans, des gens se mettent des couronnes de fleurs sur la tête, parler avec des petites voix de petites souris ou je ne sais quoi, au bout d'un moment, on finit par se lasser, on a envie de voir autre chose. Par exemple, un réseau comme Musical.ly a eu sa chance aux Etats-Unis, bon, il a une petite percée en France, moi, je ne trouve pas que ce soit une percée extraordinaire pour l'instant, mais aux Etats-Unis, la percée était beaucoup plus présente. On a parlé il y a quelque temps de Mastodonte, qui était un Twitter un peu d'une nouvelle forme, décentralisé. On a eu, rappelez-vous, j'avais fait des cours, moi, sur comment Hello était passé d'un réseau qui avait 1000 abonnés à un réseau qui avait 100 000 demandes d'inscription par jour. Mais 100 000, enfin, passer de 1000 abonnés en début du mois et avoir, enfin, en début de l'été et à la fin de l'été, avoir 100 000 demandes d'inscription par jour. Parce que vous avez quelques, comment ça s'appelle, personnes très influentes, dont j'ai perdu le nom maintenant, qui voulaient se connecter dessus et qui avaient amené leur communauté. C'est quelque chose qui est fabuleux. Sauf que Hello, je le dis souvent, on ne s'y connecte pas. Il y a eu des réseaux qui s'appelaient Diaspora, etc. Voilà, on ne se connecte pas. Mais à tout moment, on peut se dire, on peut avoir un nouveau truc très fort qui peut grimper. Il y a quelques années, vous n'aviez jamais entendu parler de Snapchat qui n'existait pas, n'y a jamais entendu parler d'Instagram avant. Rappelez-vous, il y a des réseaux, moi, Foursquare, j'ai beaucoup misé à l'époque sur Foursquare en me disant, c'est génial Foursquare pour le commerce. Oui, mais pour l'instant, Foursquare, ça existe encore, mais voilà, ça existe. C'est comme Yahoo. Je me suis connecté sur Yahoo pour vérifier que ça existait encore. Alors, je ne vous dis pas, moi, qu'il faut créer un réseau social. Peut-être certains ont envie de le faire, mais moi, je ne vous dis pas qu'il faut créer à utiliser prochainement, peut-être, probablement, un nouveau réseau. Ça me fait penser aux chinois, cette histoire. J'ai vu l'autre jour que Weibo a plus de membres que Twitter. C'est normal, le marché intérieur chinois, de toute façon, est plus fort. Ce qui est très fort chez les chinois, d'ailleurs, c'est qu'il n'y avait pas un seul Twitter, ils en avaient 5 ou 6 à une époque. Ils les mettaient en concurrence, organisés, mais juste entre eux. Vous voyez, c'est un petit peu comme un terrain d'entraînement. C'est-à-dire qu'imaginez, ces gouvernements chinois qui disent qu'on va laisser créer 5 ou 6 Twitters. Ils vont se battre entre eux pour faire le meilleur Twitter qui plaît à tous les Chinois. Et puis ensuite, quand ils sont bien prêts, qu'ils ont plein de membres, etc., qu'ils ont un vrai business, ils vont pouvoir se développer et aller envahir le reste du monde. Celui qui peut envahir le reste du monde, il y a un truc qui est fabuleux, par exemple WeChat. Bon, il a un problème de nom pour moi avec le chat dedans parce que c'est très restrictif parce qu'il fait tout. Enfin, voilà, il mélange du Facebook, du Twitter, du WhatsApp, du Snapchat, des code-barres, des chatbots, de la vente en ligne, eBay, de la musique. Moi, je demande quand j'étais étudiant chinois, je leur demande bah tiens, vous ne pouvez pas me montrer ce que vous avez comme réseau. Et j'avais été il y a 3-4 ans, je crois, et j'aurais dit mais ils nous avaient présenté qui à l'époque peut-être était WeChat, je ne me rappelle plus quel était le réseau, sur lequel en fait, c'est comme si vous aviez un Facebook sur lequel vous avez une radio en permanence avec de la... Imaginez un mélange de Facebook, de Spotify, allez, ouais, votre réseau social. Vous pourriez mettre de la musique, acheter des titres ou vous abonner pour avoir de la musique en permanence pendant que vous naviguez. Donc, vous discutez avec vos copains en même temps, vous regardez des pages, des profils, etc. Certains vendaient des choses, il y avait des petites annonces, il y avait un espèce de mélange global de ça. Ça ne vous plairait pas ce truc-là ? Ben, imaginez qu'il débarque. Alors, vous pouvez dire « Waouh, ça va encore faire un nouveau réseau social sur lequel s'adapter. Un nouveau réseau social sur lequel il va falloir faire des choses. Ça va remplacer, ça va s'ajouter à la masse de choses que je vais faire mais peut-être que ça remplacera un autre. Peut-être que vous allez vous dire « Bon, je me suis assez amusé sur YouTube, maintenant je vais aller sur WeChat. » Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Peut-être que vous allez dire « Ah ouais, bon, Facebook, ça m'emmerde. Je vais ailleurs. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. » Alors, c'est là où je veux en venir. C'est que ce que je vous dis là, c'est que c'est fort probable mais on ne sait pas si ça va se passer. Mais, en revanche, il y a certaines certitudes qu'on doit avoir. C'est que d'une part, on agit dans le présent. Moi, vous savez, je fais de la méditation, pleine conscience, le temps présent, etc. C'est profiter du temps présent, agir en fonction du temps présent, etc. C'est quelque chose quand même qui... Des fois, on oublie de le faire. C'est-à-dire qu'on se projette dans... Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'on voudrait se projeter dans ce qu'on sera dans 2, 3, 4 ans mais il ne faut pas se projeter dans un web de dans 10 ans parce qu'il s'avance trop vite. On est dans l'exponentiel. On ne va pas essayer de faire maintenant... Sauf si vraiment, on a un inventeur. Voilà. On va essayer de devancer un petit peu ce qui va se faire mais on ne peut pas essayer de devancer ce qui va se faire dans 10 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre le pari aujourd'hui de vous dire moi, je mets tout sur Snapchat parce que de toute façon, Google n'existera plus dans 3 ans ou 4 ans que les gens n'utiliseront plus Google dans 3 ans ou 4 ans. Pour l'instant, 95% des recherches en France et le business... Enfin, Google est une machine à fric parce qu'il y a des gens et des millions de gens qui se connectent tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs fois par jour sur Google pour faire leurs recherches. Chrome, qui est le navigateur de Google, est en train de tuer la concurrence puisque vous voyez Firefox. Vous vous rappelez Firefox ? Vous l'utilisez encore Firefox ? Alors bien sûr, certains d'entre vous l'utilisent mais on est en train quand même d'avoir des infos comme quoi Firefox s'est fait lessiver par Chrome alors que Firefox avec sa fondation à une époque, je vous rappelle, avait acheté une page de pub complète dans le New York Times pour le lancement de sa nouvelle version avec le nom de tous les contributeurs, etc. Voilà, vous voyez, on a l'impression que ce n'est pas si vieux toutes ces choses-là. Alors je ne vous dis pas qu'on ne peut pas y réfléchir mais il ne faut pas oublier que c'est maintenant que nous construisons des choses, que nous vivons, que nous développons notre business, que nous devons trouver comment vivre, comment partager nos passions, comment se faire connaître, etc. Peut-être que nous aurons tous un assistant de recherche en 5 ans, peut-être qu'on aura un petit robot dans 5 ans, peut-être que ça sera un autre téléphone, peut-être un ordinateur, peut-être un autre objet, enfin vous voyez, les objets connectés, mais en attendant, Google, les réseaux sociaux sont là et il faut les exploiter maintenant. Et puis, surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas se focaliser seulement sur les outils. Personnellement, je refuse de devenir juste un spécialiste d'un réseau social ou même seulement spécialiste des réseaux sociaux. A quoi bon être le spécialiste de Facebook ? Alors, bien sûr, sur l'instant, être connu comme le spécialiste de Facebook, ça apporte beaucoup de business, ça c'est clair. Mais bon, à une époque, j'ai connu des spécialistes de Flash, d'ActionScript, des belles sociétés qui faisaient que ça, j'ai connu des développeurs qui faisaient que de l'ActionScript, qui étaient réputés pour ça. Que font-ils maintenant ? Ils font autre chose, ils ont appris autre chose, tout simplement. La base du développement, ils l'appliquent à d'autres technologies, etc. Ils ne sont pas restés normalement, je ne fais que ça. Au passage, j'étais très surpris l'an dernier de croiser des étudiants qui apprenaient encore ActionScript. C'est là où je me dis, des fois, dans les universités, on a des trucs qui sont bizarres quand même dans les programmes. Mais bon, c'était vraiment une parenthèses. Pour revenir à moi sur cette histoire de spécialiste, je ne suis même pas seulement un spécialiste Internet, même pas seulement de la communication, c'est-à-dire que ça touche à tellement large. C'est-à-dire que même dans les mails que je reçois, etc., on me demande comment je m'organise, comment je fais pour faire tout ce que je fais, comment, si je n'ai pas des conseils sur entreprendre, sur être à son compte. Un jour, j'ai quelqu'un qui voulait donner des cours à la fac, qui m'a payé un coup à boire, il m'a dit, mais comment tu fais pour trouver des cours à la fac, comment tu fais pour faire des cours à la fac, est-ce que tu as pris, est-ce que tu as une stratégie, est-ce que tu as contacté des gens, est-ce que tu as fait des CV, est-ce que tu as... Je viens de dire, si ça se trouve, je pourrais lui vendre une formation sur comment devenir intervenant à la fac. Mais bon, je ne sais pas. Vous voyez, on en revient sur un élargissement de ça. Pourquoi ? Parce que quelque part, ce que je vous transmets au quotidien, ce n'est pas juste de l'astuce sur je suis une spécialiste de Facebook. Et sincèrement, je pourrais faire... J'aurais pu me poser la question de me dire, tiens, est-ce que je faisais... J'aurais pu faire un podcast tous les jours une astuce Facebook. Sincèrement, on peut tenir l'année, deux ans, etc. Je suis sûr que ça aura du succès. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Mais si l'un d'entre vous le fait, je m'abonnerai avec plaisir. Parce que je pense que tous les jours, on a à apprendre. On a beau être tous les jours dessus, on en apprend tous les jours. Et c'est là où je voudrais aussi vous dire un truc. C'est ce que je dis à tous mes étudiants. Le plus important n'est pas... Alors, bien sûr, je leur dis après le partiel. Le plus important n'est pas de savoir ce que vous devez savoir aujourd'hui. Bien sûr, c'est important de le savoir. Mais je vous rappelle mon épisode sur la roue des cinq savoirs. mais c'est aussi de savoir devenir, de rester curieux, de savoir apprendre tous les jours, de ne pas se dire que je suis assis sur une compétence et que je vais la tenir jusqu'à la fin de ma vie. Tout le monde sait que de toute façon, on change de métier en permanence. Et même si on ne change pas de métier vraiment, les étiquettes, etc. Par exemple, moi, je suis toujours surpris. Par exemple, vous savez, le métier de webmaster, je me dis, est-ce qu'il existe encore ? Mais le métier de webmaster tel que je l'ai fait moi, tel qu'il est fait maintenant et tel qu'il sera fait dans quelques années sont tellement des métiers différents que même si vous restez webmaster, si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible, si vous pouviez rester webmaster pendant 40 ans, en commençant votre vie, votre carrière, par exemple, il y a 20 ans et en la finissant dans 20 ans, 40 ans de webmaster, dans tous les cas, ce n'est pas le même métier. Donc, ça demande de rester curieux de tous les jours. Il y a des choses qui sortent et des choses qui évoluent, des nouvelles tendances, des nouvelles habitudes, par exemple, sur Google, vous avez 20% de nouveaux mots recherchés sur Google tous les ans. C'était la stat que donne Google. C'est-à-dire que tous les ans, il y a des mots, des nouveaux mots qui apparaissent qui sont plus des tendances qui sont recherchées. Des mots qui n'étaient pas recherchés l'an dernier sont recherchés cette année et ça évolue comme ça. Vous avez un nouveau corpus de mots qui apparaissent tous les jours, tous les jours, tous les jours sur Google. Surprenant, on a l'impression que le langage est un truc qui est figé, etc. Certains sont arc-bootés sur l'orthographe et sur le langage qui n'évolue pas, mais en fait, on se rend compte qu'il évolue en permanence et on a des mots qui nous semblent être dans notre langage courant depuis l'éternité alors qu'en fait, ils sont rentrés dans le langage courant que très récemment à l'échelle de l'humanité. Donc, tous les jours, on a des choses à apprendre. Tous les jours, on doit engranger des compétences. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. C'est un des trucs, une des compétences qu'on doit avoir, c'est d'être agile avec ces technologies-là. D'ailleurs, c'est un... Je crois, une grosse méprise qu'on se fait sur la jeunesse, en tout cas français. Je ne sais pas comment c'est dans le reste du monde. On a l'impression, on se dit, ouais, bon, les jeunes sont nés avec Internet entre les mains, ils savent tout faire avec, etc. Sauf qu'en fait, dans la réalité de tous les jours, ce n'est pas si vrai que ça. Et l'agilité numérique, et quand je parle d'agilité numérique, c'est être capable, par exemple, bon, tout le monde s'est envoyé un mail, tout le monde doit savoir faire des recherches, mais est-ce que tout le monde sait utiliser les fonctionnalités pour faire des meilleures recherches ? Je suis toujours surpris, par exemple, moi j'ai des étudiants qui ont 18-19 ans, ils n'ont aucune notion de savoir comment on achète un nom de domaine, par exemple. C'est un sujet dont on parle, mais ils n'ont aucune notion de comment on fait ça. Certains même, d'ailleurs j'étais surpris, ils ne leur viendraient jamais à l'esprit qu'ils pourraient enregistrer un podcast avec leur téléphone ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont des outils, mais ils ont une utilisation et notre but à tous devrait être en fait de pousser l'utilisation de ces outils, de tester les nouveautés, d'essayer de gagner en compétences, etc. Et justement, je voudrais en revenir là-dessus, c'est que pour moi, ce qui compte, c'est les compétences, c'est savoir ce qu'on est capable de gagner en compétences. C'est un peu l'esprit que je voudrais partager, c'est un peu le sens de cet épisode, c'est de vous dire que moi, les compétences, j'en ai parlé, raconter des histoires, développer sa marque, s'exprimer, je vais vous parler d'autres choses, par exemple, peut-être mieux s'exprimer, se concentrer, ça, ce sont des compétences qui vous servent tout le temps, enfin voilà, qui évoluent. Je veux dire, si vous savez mieux vous exprimer dans un podcast, à l'oral, etc., si vous savez improviser sur n'importe quel sujet, que vous le fassiez dans un podcast, ou vous le fassiez dans une réunion de service, ou peut-être un jour dans une petite conférence qu'on vous demandera d'animer dans votre entreprise, c'est une base, c'est une compétence qui vous sert. Mais il y a d'autres compétences, vérifier l'information, expliquer des choses, apprendre aux autres, faire de la veille, de la curation, être un entrepreneur de sa vie. On ne sait pas, par exemple, l'avenir du salariat, ce qui va devenir, mais même, vous savez, vous connaissez l'expression être un slasher, c'est-à-dire avoir plusieurs métiers, plusieurs sources de revenus, etc. Mais, comment vous dire, on peut avoir un âme d'entrepreneur, c'est-à-dire que même quand on est salarié, on peut être un entrepreneur à l'intérieur de sa structure, imaginer des choses avec, en disant, tiens, si je fais tel projet pour mon entreprise, ça va apporter tel chiffre d'affaires, etc. L'autre jour, c'est une discussion que j'ai eue dans la famille, on parlait des idées de progrès chez Michelin, par exemple. C'est si vous aviez une idée intéressante pour améliorer le travail chez Michelin ou faire gagner de l'argent, etc. Eh bien, vous la proposez, puis on vous donne une prime, etc. Mais c'est vachement impliquant. Dans la famille, on a quelqu'un qui a soumis 87 ou 97 idées en 30 ou 40 ans de travail et qui en était super fier, vous voyez, et il avait son fils qui était à côté qui dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse ça dans mon entreprise impliquer, etc. D'être un petit peu des entrepreneurs de leur entreprise. Voilà. Bon, après, je ne vous cache pas, j'ai connu des structures dans lesquelles ce n'est même pas la peine de le faire, mais ça, c'est vraiment un autre débat. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ces compétences, pourquoi c'est important, c'est parce que les outils changent, mais les compétences restent. Savoir faire une vidéo qui raconte une histoire, qui fait vendre, qui fait pleurer, qui servira, ça servira partout. Voilà. C'est un exemple que je donne, prenez Chaplin, Hitchcock, Georges Lucas, Gondry maintenant, ou Cyprien, en fin de compte, ils font le même métier. Alors bien sûr, on me dit, ouais, attendez, il y en a un qui a fait des trucs incroyables, et puis l'autre, il fait que la vidéo sur YouTube. Oui, peut-être. On verra ce que l'histoire retient des uns et des autres. C'est sûr que le business de Lucas, par rapport au business de Cyprien et de Gondry, ne sont pas tout à fait les mêmes échelles. C'est sûr que Chaplin est resté dans les mémoires pour certains de ses films, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils partent d'une idée, d'un truc qu'ils veulent partager, et ils trouvent un moyen de raconter cette histoire-là pour la partager et pour donner leur point de vue sur quelque chose. Voilà. À un moment donné, partager une philosophie de leur truc, raconter une histoire, mais il déroule une idée. J'ai écouté un jour un podcast de Cyprien, enfin avec Cyprien, qui était invité, qui disait que son métier, c'est raconteur d'histoire. Star Wars. Alors, il l'a fait sur Dailymotion à l'époque, il l'a fait sur YouTube, il l'a fait sous la forme de BD, il pourrait le faire dans des films au cinéma, vous verrez, c'est pris en cinéma, peut-être même d'ailleurs il l'a annoncé, je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qui... Ou à la télé, ou dans des séries, enfin vous voyez, il y a plein de formats qui existent, etc. Et en fait, qu'est-ce qui vous fait rester devant ça ? Ce n'est pas juste la maîtrise de la vidéo, enfin voilà, je veux dire, le premier Star Wars est sorti avec des effets spéciaux qui étaient... Vous regardez maintenant, on vous dit mais c'est des effets spéciaux à la con. Mais pourquoi vous restiez devant à l'époque ? Alors peut-être, ce n'était pas parce que les effets spéciaux étaient extraordinaires. Si vous avez une débauche d'effets spéciaux dans un film et que le film vous endort, il vous endort. Qu'est-ce qui vous fait tenir devant le film ? C'est le truc qu'il vous raconte. Alors des fois, c'est sûr que si les effets spéciaux sont merdiques, vous avez beau avoir une belle histoire, vous finissez par vous endormir. Mais la compétence réelle, et c'est d'ailleurs, vous savez, il y a un métier aux Etats-Unis dans les séries, ce qu'ils appellent les showrunners. Les showrunners, ce sont les gens qui sont capables de modifier le schéma narratif complet de la série, mais d'épisode en épisode. C'est-à-dire que sur un épisode, ils vont dire, tiens, on va plutôt partir dans ce sens-là, on va faire dans ce sens-là, qu'ils vont avoir une analyse très précise de là où va aller la série. Ce n'est pas le réalisateur, ce n'est pas le scénariste, c'est encore des personnes qui, quelque part, disent, tiens, on va aller vers cette idée-là, on va aller de cette manière-là, etc., qui le font aussi d'après des analyses de ce que l'audience veut, de tout un tas de choses. Ça, c'est des vraies compétences, de savoir quelle est l'idée, de raconter une histoire, de savoir comment la raconter, de comment la dérouler, comment tenir le public en haleine, etc. Ce sont des vraies compétences et si vous regardez, moi, c'est ce que je dis, on regarde, par exemple, les influenceurs, on dit, il y a des influenceurs, par exemple, sur YouTube, vous ne comprenez pas pourquoi certains coachs fitness ont tant de personnes, etc., mais c'est qu'à un moment donné, ils ont trouvé, ils ont développé une compétence de savoir, quelque part, raconter des choses, inspirer les gens, leur donner envie de faire des choses, etc. Et pour ça, à un moment donné, ils vont en retirer, alors pour certains, ça va être vendre des applications, d'autres, ça va être vendre des bouquins, des formations, je ne sais pas quoi, mais quelque part, ils vont développer autour de ces compétences un business, un chiffre d'affaires ou plein de choses comme ça. Ce que je m'efforce de faire dans mon quotidien comme dans ce podcast, en fait, c'est aller vers cette approche de nouvelles compétences et moi, ce qui m'intéresse, c'est vous transmettre un état d'esprit. Alors mon prisme à moi, bien sûr, c'est Internet, la création de contenu, mais c'est aussi le créateur de contenu, la personne, son état d'esprit à elle, ce qu'il veut faire, pourquoi il veut le faire, comment il veut le faire, comment il peut le faire, voilà, tout ça, comment vous, vous pouvez agir, pourquoi vous avez envie de le faire, c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs, alors vous pouvez me répondre, si vous écoutez, vous pouvez mettre un petit message, pourquoi vous avez envie de lancer un blog, pourquoi vous voulez, pourquoi, par exemple, certains d'entre vous se disent, bah tiens, il faut que je fasse un blog, je vais faire 4 billets de blog par semaine, qu'est-ce que vous allez faire dedans, pourquoi vous voulez construire une audience, mais on en reparlera, mais ça m'intéresse, et on pourra faire un épisode sur lequel on se nourrira de ça, il y a une, j'ai une diapo que j'affiche tout le temps dans mes cours, formation, coaching pro, je dis souvent aux gens, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement des astuces, c'est en fait, c'est un état d'esprit, moi j'ai fait le choix, en fait, vraiment de vous parler de plus que, plus de l'état d'esprit que des astuces, je veux bien partager des astuces, j'en partage, je vous donne les noms de sites que j'utilise, plein de choses comme ça, mais en fait, je n'ai pas envie de me focaliser dessus, parce que je dis un truc, c'est à quoi bon connaître toutes les astuces, mentales pour imaginer, créer, chercher, creuser, tester, vous exprimer, etc. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la disposition mentale de dire, j'ai envie de lancer une petite entreprise sur internet pour vendre de la formation, par exemple, vous allez trouver les astuces pour arriver à le faire, mais ça ne sert à rien de collectionner des astuces si vous ne savez pas ce que vous allez faire avec, vous voyez le sens dans lequel je voudrais vous dire les choses. Quand vous avez une disposition d'esprit de bâtir votre petite marque personnelle, de montrer vos valeurs, de montrer ce que vous savez faire, de l'améliorer, de la faire voyager de réseau en réseau, de site en site, de support en support, de vous en servir, de diffuser des choses, de vendre, de former, de vendre peut-être vos passions, des produits que vous créez ou je ne sais pas quoi, ensuite, vous n'avez plus qu'à vous adapter au réseau qui passe, c'est-à-dire que raconter une histoire sur YouTube ou de l'émotion, c'est la même chose. Raconter une histoire sur Instagram ou sur YouTube, ça paraît être des choses différentes mais en fait, non, c'est la même chose, c'est juste que vous n'allez pas avoir les mêmes outils pour le faire mais quelque part, le fil narratif, la structure de l'histoire reste la même. Et rappelez-vous, l'épisode, je vous ai dit, sur les histoires, depuis la Bible et même avant, on raconte les histoires de la même manière, on ne les raconte juste pas avec les mêmes outils. Je vous donne un exemple, je suis tombé hier ou avant-hier sur un blog boutique américaine, une petite boutique physique américaine qui fait de la couture, qui a un blog qui donne plein d'astuces et tout dessus, qui a un Patreon pour du financement participatif, qui a une boutique en ligne, qui a un Facebook et qui est en train de se poser la question d'ouvrir une chaîne sur Twitch pour partager des tutos de couture. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle se dit que l'audience, alors Twitch, ceux qui ne connaissent pas, c'est le YouTube du jeu vidéo à l'origine un petit peu avec du live, etc., vous regardez des gens jouer en ligne et vous pouvez faire vos vidéos dessus, elle se dit qu'en fait, peut-être que l'audience qu'elle vise est sur Twitch, voilà. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ça si ce n'est de l'adaptation, c'est-à-dire que faire une vidéo sur Twitch et sur YouTube, c'est peut-être, techniquement, il y a peut-être des trucs un petit peu différents dans l'approche de faire la vidéo, dans la présentation, mais quelque part, la capacité, la compétence de savoir faire un tutoriel qui va intéresser les personnes pendant 10, 15, 20 minutes pour leur apprendre à faire une petite culotte en tissu ou je ne sais pas quoi avec de la dentelle, eh bien, c'est une compétence et c'est leur compétence à eux. Voilà. Pour paraphraser Braille et pour finir dessus, j'ai envie de vous dire, moi, je vous apporte un état d'esprit car les astuces, c'est périssable et l'état d'esprit, c'est tellement bon, c'est la clé de tout. Voilà. À demain, belle journée à tous. Ciao, ciao.